Il faut faire payer les riches pour soulager la misère des pauvres, des travailleurs, donner du travail aux chômeurs, abroger les dégrés noix de famille. Les députés communistes voient leurs effectifs s'extupler. Ils étaient 11, ils se retrouvent 72. Ceci étant, je vous présenterai plutôt deux livres qui sont des livres d'histoire politique. Le premier, chronologiquement, et dans les faits, c'est le premier que j'ai écrit, c'est de la République à l'État français, c'est-à-dire les années 30. Vous pouvez penser que, n'étant pas historien, et comme cette période a été maintes fois écrite et réécrite, pourquoi j'ai fait ce livre, je l'ai fait parce que je suis parti de la presse de l'époque. Je l'ai fait avec un camarade et on a passé notre temps à la Bibliothèque Nationale, du temps qu'elle était rue de Richelieu, c'était bien sympa. Du temps que c'était la Bibliothèque Nationale. Voilà, et on a, c'était très arriéré comme technique à l'époque, ça, il faut dire. Mais enfin, on a visionné, on a lu toute la presse, et ça nous a permis d'expliquer les événements à partir de ce que disait essentiellement la presse, la grande presse ou la presse de droite. Et ces dix ans nous ont montré qu'on ait eu vraiment une descente directement vers 1940, et 1940, la défaite, Vichy, ce n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas le ciel qui s'est ouvert tout d'un coup, et c'est, excuse-moi des termes, une suite logique à la politique menée pendant ces dix ans. Ça nous a paru intéressant de refaire donc l'évolution de la situation politique à travers la presse. Et on est parti des années, du début donc, et 1931 a été presque l'apogée de ce que la France appelait l'Empire français, avec l'exposition coloniale, à laquelle j'avais sept ans et je suis allé. Jamais les français n'ont été plus fiers de leur empire qu'en 1931. Je déclare ouverte l'exposition internationale coloniale de 1931, noble entreprise d'union et de paix entre les nations. Et j'adresse aux puissances étrangères et aux peuples qui sont représentés, le salut très amical de la France. L'exposition coloniale est, pour beaucoup, l'occasion de découvrir la présence de la France outre-mer. En dépit des revendications nationalistes qui s'expriment ça et là, des troubles qui éclatent en Indochine, on ne conçoit guère la nécessité d'une politique nouvelle à l'égard des populations autochtones. Cette situation donnée à la bourgeoisie française se replie, si j'ose dire, sur l'Empire, laissant ses intérêts européens à d'autres. Et ça a été évidemment, surtout à l'Allemagne, après. Mais c'était un repli qui a été au long des dix ans. Il faut dire que, partant de l'exposition coloniale, où c'était vraiment l'esprit colonialiste, c'était presque des... Des humains ? Des africains, des maghrébins, on ne disait pas des maghrébins dans ce temps-là, qui étaient montrés comme des bêtes. C'était des humains ? Gentilles bêtes, d'ailleurs, des fois. Des indigènes. Des indigènes, mais un peu... Bon. Et c'est arrivé, pour finir avec cet aspect des choses, quand 1938, avec un gouvernement d'Edouard Daladier, un radical, c'est-à-dire un parti bourgeois, qui avait rejoint momentanément le Front Populaire, j'y reviendrai, cet Édouard Daladier a confié à son fils la fonction de chef des jeunesses de l'Empire. Oh là ! En 1938, 1939. Non, mais c'est... C'est dément. Le modèle de Valls, selon ça. Tous les rois... Alors... Non, mais c'est pour vous dire. Donc, partant de là, le rêve impérial, la crise économique qui sévissait à l'époque, il y avait des millions de chômeurs, des chômeurs, mais avec une visibilité du chômage public, avec des... Enfin, des... Comment... Pas des restos, mais... Des soupes populaires. Des soupes populaires, j'ai cherché la formule. Des soupes populaires, des défilés de chômeurs de 10 000 chômeurs animés par la CGT unitaire, puis la CGT, surtout la CGT unitaire, parce que ça se situait avant 1936, spécialement. Et donc, il y avait cette crise, il y avait automatiquement, avec période de crise, une période de xénophobie, c'est-à-dire de concurrence salariale avec ceux qui venaient... Libre et non foussin. Et donc, la crise pesante, très vite, s'est ainsi venu dans la... Enfin, il faut dire qu'il y avait, au-delà des frontières, l'Union soviétique, qui était vraiment l'ennemi de... Enfin, unique, pratiquement, de la bourgeoisie française comme de la bourgeoisie européenne. Mais la bourgeoisie française, qui avait participé, bien sûr, dans les années 20, à la guerre civile, du côté des Blancs. Et c'était resté, vous connaissez peut-être, c'est avant la période, mais l'affiche du... Le couteau entre les dents... Ah oui ! Donc, cet esprit demeurait. En plus, il y avait l'exemple, si j'ose dire, italien, avec Mussolini, un ordre, l'ordre, vraiment, un état fort, une jeunesse virile, des réalisations architecturales, etc. Et, à partir de 1933, Hitler. Le souci qu'on avait de lire la presse nous a permis de relire ce que disait la presse française de l'avènement d'Hitler. Je le résume dans une phrase. C'était M. Hitler qu'on écrivait dans la presse. M. Hitler. Hein ? Point Hitler. Bon. On n'emploie plus ces termes, mais dans ce sens. Et on apprend dans la presse française que le grand patronat reçoit Hitler, discute avec Hitler en 1932-1933, et charge Hitler de former le gouvernement. Ça n'empêche pas certains historiens de dénier « C'est pas vrai, Hitler n'a pas du tout été le fruit de la grande presse. » Le petit parisien, le matin, le journal, sans parler, bien sûr, des journaux acquis au fascisme ouvertement, comme Gringoire, comme Je suis partout, comme l'action française quotidienne, royaliste, etc. J'y reviendrai. Donc, c'était cette idée d'Angers-Rouges d'un côté, avec un parti communiste très actif, très combatif, etc. Et puis, je ne reviens pas à faire le cours d'histoire, mais le Front Populaire, c'est-à-dire devant une certaine menace fasciste perçue comme telle par la population, une réaction d'entente, entre le parti communiste, le parti socialiste et le parti radical. En 1935, pour faire le rassemblement populaire, le Front Populaire. L'unification syndicale se réalise entre la CGTU d'obédience communiste et la CGT proche des socialistes. Et les partis de gauche entreprennent une action commune pour le pain, la paix, la liberté. À Paris, le 14 juillet 1935, un grand défilé réunit le radical d'Aladier, le socialiste Blum, et le communiste Thorez. C'est la naissance du Front Populaire. Unité, action ! Unité, action ! Unité, action ! Unité, action ! Parce qu'à partir de 1934, il y a eu, début 1934, des tentatives de putsch fasciste à Paris. Le 6 février étant l'élément le plus connu, mais c'était des violences pour autant. le plus grand de la plus grand le plus grand le plus grand le plus grand le plus grand les extrêmes les croix de feu, c'était les anciens combattants de la guerre de 14-18, les Corée, le BRL, ça, et qui avaient leur service d'ordre qui s'appelait les Dispo, et qui se mobilisait par voiture avec concentration dans des villes, etc., des manifestations, c'était l'exemple fasciste italien, hitlérien, avec un peu le côté français, c'était pas aussi l'SS, mais c'était des bagarres, souvent, parce qu'il y avait des réactions communistes et socialistes dans les manifestations fascistes de villes, etc., donc il y a eu le Front Populaire, et le Front Populaire a abouti aux élections de mai 1936, avec une victoire du Front Populaire, les communistes sont passés de 10 élus à 70 élus, et pas à la proportionnelle, vraiment, comme aujourd'hui. Ce que t'es un majoritaire. Ce que t'es un majoritaire à deux tours, etc., et donc, les socialistes étant devenus le premier parti, les radicaux, les socialistes, les communistes faisaient donc qu'une majorité dans l'Assemblée. Ce n'aurait pas été suffisant pour obtenir les conquêtes de l'époque, car, si elles ont pu être possibles, c'était vraiment un coup de tonnerre dans le ciel, l'occupation, pas des grèves seulement, l'occupation des usines, des magasins, du privé. Il n'y a pas eu de grève dans le public à l'époque, pas comme en 68. C'était dans le privé, c'était dans les grandes usines, c'était des concentrations ouvrières, Renault, Citroën, beaucoup d'autres marques de voitures, mais pas seulement, la chimie, mais les grands magasins, etc. Avec l'occupation, les drapeaux rouges sur les murs, les... Avant même que Léon Blum soit installé à l'hôtel Matignon, des grèves éclatent. Elles prennent une ampleur exceptionnelle et revêtent une forme impressionnante, l'occupation des usines. Tout cela est en grande partie spontané et tout se passe dans la joie. Nous jutterons... La détermination est totale. ...pour la défense de nos revendications dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades? Oui! Dans les revendications, hip-hip-hip! Oui! Hip-hip-hip! Oui! Ce mouvement de grève aide beaucoup Léon Blum à obtenir du patronat le 7 juin 1936 des augmentations de salaires et la promesse de respecter le droit syndical. Ce sont les accords Matignon. Pour la première fois en France, une négociation d'ensemble entre les représentants du patronat et des salariés s'est déroulée sous l'arbitrage de l'État. Le Parlement vote non seulement la semaine de 40 heures mais la loi sur les congés payés et celle sur les conventions collectives. Ces deux lois ont constitué le premier effort global pour adapter le régime juridique du travail à la réalité de la grande industrie moderne. Et parallèlement à ça, une campagne quotidienne des journo-fascistes sur deux haines mais de gens qui d'ailleurs seront dans la collaboration jusqu'au coup et même plus tard rebattaient en particulier Je suis partout l'équipe de Je suis partout mais hors du rire c'est pas sur le plan politique qu'on reprend chez la gauche ou aux communistes non c'est les mégères qui en parlant des femmes qui mûnent etc. C'est un quotidien pour vous dire un journal comme Gringoire un hebdomadaire comme Gringoire qui faisait de la calomnie etc. tirait à 300 000 exemplaires Je suis partout à 50 000 exemplaires L'Action française quotidienne à 50 000 exemplaires Oui, c'est des tirages importants mais on va placer à l'époque quand même les tirages de la presse à cette époque-là qui sont comme une mesure aujourd'hui c'est beaucoup plus important Non mais à côté de ce qu'ils écrivent le Front National est plutôt centre-gauche Non mais honnêtement c'est ouvertement raciste c'est ouvertement à l'Assemblée nationale à la Chambre des députés pour être précis en 1936 un député qui deviendra ministre de Pétain Savievalla en parlant des Ongloum c'est la première fois que notre vieux pays gaulois voit un juif dirigé en pleine Assemblée en pleine Chambre des députés On va en parler justement dans peu de temps à l'occasion de la présentation de son livre par Annie parce qu'Annie Labreuil n'a pas précisément parlé de ces gens-là donc c'était si vous voulez comment j'ai des troubles de voir celui qui devient ministre de l'information de Vichy un député de droite de Gironde je crois Philippe Henriot Philippe Henriot c'était les députés c'était la droite mais je veux dire aujourd'hui c'est impensable pour les gens de voir écrire ça même présent je parle des feuilles les plus à droite qui paraissent sont pas sur ce temps-là donc 1936 le Front populaire Et les grèves historiques, moi, j'ai le souvenir personnellement des drapeaux rouges, j'étais dans le cinquième, je passais mon certificat d'études. Et j'avais douze ans, et donc c'était vraiment très exaltant, un beau temps en plus, mai, juin, etc. Et, par exemple, c'est Michel qui me le rappelait récemment, les congés payés, qui sont valorisés dans la propagande officielle, ne figuraient pas dans les revendications de début. Ça a été par l'action, dans l'action que ça a été apportée. Et de la part, contrairement à ce que dit la CGT dans une publication, les premiers congés payés ont été en 1937, ce n'était pas en 1936, le temps que ça soit, bon. Là, on commence à dire qu'au mois de juin, ils partaient, n'importe quoi, ça. Donc, d'un côté ça, de l'autre côté, une masse fasciste importante dans notre pays. Et, dans le même temps, en 1934, un peu, des gouvernements, il sera très connu après Pierre Laval, on voit ça aujourd'hui en Grèce, mais décident, réduction des salaires des fonctionnaires de 10%, en 1935. C'est-à-dire, en définitive, des mesures qu'on ne voit même plus, qu'on ne voit pas aujourd'hui, de ce point de vue, c'était des rapports de tension de classe extrêmement visibles, extrêmement... qui sont, pour l'instant, qui existent autant, sinon plus, mais qui sont camouflés dans la littérature, les journaux, etc. Ce n'est plus question de classe, enfin, en gros. L'échec de la tentative de putsch du 1934, et je dois dire, c'est un détail, mais ça m'avait frappé, c'est ce qu'on remet dans le livre. Il y a un journal qui est, en 1934, le Petit Journal, et qui est un journal de droite, qui sera repris ultérieurement par les Croix de Feu, enfin, par le dirigeant des Croix de Feu, ce n'est pas le journal des Croix de Feu, mais c'est un journal de grande diffusion de droite, fait un référendum en 1934, faut-il un dictateur pour la France ? Et si oui, 10 noms, ou 20 noms, et qui, dans les 20 noms ? 200 000 réponses, 200 000 réponses, positives, avec, en premier, Pétain-Laval. Mais en 1934, c'est pour dire. Ça montre que les choses ne sont pas déroulées en juin 40, ni en juillet. C'est pour vous dire, l'évolution des... C'est pour dire qu'il y a eu un soi-disant effondrement à ce moment-là, et qu'ils auraient perdu leur repère. Voilà. C'est ça, c'est la thèse de l'historiographie, que conteste justement Annie Lacroix-Rive, Oui, mais c'est celle-là, elle est en vogue à l'université française. Alors, Annie Lacroix-Rive est une historienne, donc à partir des archives, elle donne des éléments qui ne sont pas dans mon livre, puisque je me bats sur la presse, et sur la presse qui suit les choses, mais qui forcément ne traite pas exactement de la même façon. Mais ça se recoupe parfaitement. Ça se recoupe parfaitement. Et donc, internationalement, c'est en même temps la remontée, elle a remonté la politique hitlérienne, qui était donc presque citée en exemple en France par la presse, à l'époque. Aujourd'hui, rouge-brun, on peut dire que la presse était brune, sans être rouge à l'époque. On peut peut-être rappeler que déjà à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui, et je dirais plus que jamais, propriété de financiers, de banquiers, de haut. Oui, j'ajouterais que par exemple, un nombre de ces journaux, C'est toujours plus vrai aujourd'hui. Un nombre de ces journaux paraîtront sur l'occupation, avec l'estampille allemande. Des journaux comme Le Matin, ça a été prouvé, vivaient sur des subventions allemandes, avant 40. C'est-à-dire des centaines de milliers de journaux qui étaient bons. Non, mais ça prouvait aussi que ce n'est pas l'effondrement, mais c'est une politique très clairement. Et donc, Hitler réoccupe la Rénanie, en 1936, si je me souviens bien. En 1938, c'est l'Autriche, en février 1938. En septembre 1938, c'est les Sudètes, c'est-à-dire les régions Ouest, Nord et Sud de la Tchèquie, qui étaient de population germanique, et qui étaient animées par des hitlériens, etc. Le 29 septembre 1938, c'est la conférence de Munich. Hitler accueille Mussolini, Chamberlain, Daladier. La Grande-Bretagne et la France, celle-ci malgré ses engagements vers Prague, obligent la Tchécoslovaquie à céder à l'Allemagne le territoire des Sudètes. À son retour à Londres, Neville Chamberlain annonce qu'il a sauvé la paix. Et la France de Daladier, la Grande-Bretagne conservatrice, vont donner, bien sûr, sans demander l'avis au président de la Tchécoslovaquie, qui s'appelait Bénèche, sans demander l'avis de Bénèche, on négocie, qu'on donne, c'est vraiment, non mais quand on y pense, de négocier à quatre, Mussolini, Hitler, Daladier, Chamberlain, décident qu'une partie de la Tchécoslovaquie sera allemande. Hitler est le gentleman. Voilà. Et donc, Daladier revient en France. Mais l'opinion française, dans sa majorité, éprouve, selon le mot de Léon Blum, un lâche soulagement. Paris, transporté d'allégresse, témoigne à Édouard Daladier et Georges Bonnet, dont la commune action fut décisive, son enthousiasme et sa gratitude. J'ai la certitude aujourd'hui, grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration qui a fortement animé l'action des chefs des gouvernements des quatre grandes puissances occidentales, que la paix est aujourd'hui sauvée. Il faut vous dire, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas très compréhensible. Il faut se placer, en 1938, 20 ans, après le premier conflit. Un conflit où il n'y a pas une famille française qui ait eu un mort, un blessé, des séquelles, directes. 20 ans. Autrement dit, c'est les grèves des cheminots et maintenant, c'est comme distance. 1995 et maintenant, c'est 20 ans, c'est très court. et la hantise de la guerre, l'horreur de la guerre, le rejet, y compris, bien sûr, normalement par les communistes, décrits dans le feu de Barbus, enfin, les choses, faisaient que une grande partie de la France a mis, des Français, je veux dire, pas de la France, mais des Français, a mis en avant ce sentiment que tout valait mieux qu'une guerre. Et parce que, je veux dire, ce n'est pas qu'ils avaient raison, mais il faut l'expliquer aussi pourquoi ce sentiment a été majoritaire. Munich a été saluée comme une grande victoire de la paix. C'était les titres de la presse de l'époque, mais à tel point que Daladier, revenant de Munich, débarquant au Bourget, d'avion, acclamé, dit, et c'est historique, « Ah, s'il savait, ah, les cons ! » en parlant de ceux qui l'acclament. Non, mais c'est pour vous dire que l'ambiance, etc. Donc, sur ce stéro de pacifisme, c'est-à-dire de hantise d'un conflit de la guerre, des morts, etc. Moi, j'étais dans une famille où il y a eu quelqu'un qui était très proche, qui a été tué en 1915, etc., qui était élevé par sa femme qui était veuve, mon cousin qui était fils et qui avait 20 ans, la peur aussi qu'il reparte comme son père, soldat, etc. s'il faut avoir ça en esprit pour comprendre malheureusement les effets corrosifs de la fausse campagne pacifiste de l'époque menée par la droite. Par à l'époque, la droite était « il faut céder Hitler » plutôt que « il y a la guerre » Si on avait parlé de la Russie, ils n'auraient pas parlé comme ça. Mais pour Hitler, c'était la guerre, c'était comme ça. En gros, tout, plutôt que la guerre, est dans les milieux pacifistes, dont certains deviendront résistants. Je dis bien, il ne faut pas faire les trucs. Résistants, héroïques. Certains disaient, certains, la majorité sont de Nicolas Bosse qui disait ça, mais il vaut mieux vivre à la guerre à genoux que mourir debout. Plus de Hitler que le Front Populaire. ça c'était d'accord, mais ça éclaire pas ça, le sentiment pacifique, le pacifiste des gens. Donc, la bourgeoisie face à la crise, la bourgeoisie française, face à la crise, va trouver dans l'Allemagne hitlérienne le soutien nécessaire à surpasser sa crise et donc va trahir les intérêts de la France, comme le démontre très bien Annie Roiris, d'une façon vraiment pas complot au sens comme ça, mais jouer la carte allemande ouvertement au point que le 6 décembre 1938, le ministre des affaires étrangères d'Allemagne, Von Rippentrop, vient inviter à Paris. En décembre 1938, le ministre des affaires étrangères du Reich, Joachim von Rippentrop, est reçu à Paris. Une déclaration commune franco-allemande est signée. en tenue reçue par le gouvernement d'Aladier, un repas, on exclut les ministres juifs sur la demande de Rippentrop. Vous vous rendez compte à quel point la... Alors, depuis, on sait ce que... Ils sont pareils qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est la même trempe de Brassès. Ah ben, l'ennemi, c'était les judéo-bolchéviques, il ne faut pas oublier ça. Et parallèlement à cela, c'est important pour aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en parle, c'est que les conquêtes du Front Populaire qui n'avaient pas été digérées par la bourgeoisie, tout ce qu'ils ont cédé en 1936 est cédé comme ça, Il fallait l'arracher, oui. C'est, d'une part, trouver un allié, c'était l'Allemagne, l'Italie, le Franco, enfin, c'est... Bon, c'était la Missunie. D'autre part, ici, utiliser les forces de la bourgeoisie pour reprendre très vite les acquis. Et ils n'ont pas attendu Vichy. Dès 1938, le gouvernement d'Aladier, son ministre des Finances Paul Reynaud, disait « C'est fini la semaine des deux dimanches, c'est-à-dire les deux jours qu'on s'est... » Le 10 avril 1938, Édouard Daladier devient président du Conseil. Les finances seront bientôt confiées à l'indépendant Paul Reynaud. Une fois encore, comme en 1926, comme en 1934, la majorité de gauche qui avait gagné les élections s'est désagrégée deux ans après sa victoire. Ses dislocations ont toujours le même motif, le manque d'accords véritables. On revient à des combinaisons axées sur le centre et la droite. Daladier rompt avec l'extrême gauche à l'occasion d'un assouplissement de la semaine de 40 heures. Il brise, en novembre 1938, une grève générale. La politique financière de Paul Reynaud est cohérente. Nous vivons dans un régime capitaliste. Pour qu'il fonctionne, il faut obéir à ses lois. Ses lois, c'est le profit, c'est le risque individuel, c'est la liberté des marchés, c'est le stimulant de la concurrence. Nous sommes dans cette situation en 1938, en mars 1939, il bouffe le reste de la Tchécoslovaquie, Hitler bouffe le reste, et vise ses rendications. Danzig, qui était une ville libre en 1918, une ville allemande, que l'Allemagne avait été coupée en deux par le couloir polonais, la Prusse orientale d'un côté, l'Allemagne, le reste de l'Allemagne de l'autre côté, et dans ce couloir comme port, Danzig, Gansk, aujourd'hui. Danzig. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est comme ça. Et donc, il vise, s'appuyant sur ses succès passés, mais ça faisait beaucoup. Alors, pour l'opinion publique, même pacifiste, quand même, où il va s'arrêter ? L'Alsace-Lorraine, ça commence à pu être très net. Donc, la France et l'Angleterre sont théoriquement en devoir de déclarer la guerre à l'Allemagne. Ce qu'ils font, c'est la France qui déclare la guerre à l'Allemagne, c'est pas la France, l'Allemagne qui déclare la guerre à la France, historiquement par là. Donc, le 3 septembre 1939. Mais, déclarer la guerre à l'affaire, c'est deux choses. On a mis, je me souviens, ça très physiquement, toute la période septembre 1939 à la fin septembre, c'est la bataille de Pologne qu'ils ont attaqué le 1er septembre, les Allemands. et ils ont bouffé dans 4-3 semaines, les autres, ils ont envoyé des cavaliers contre les chars, ils ne faisaient pas le poids, honnêtement pas. Et puis, face à ça, le pacte germano-soviétique, qui est, c'est un événement qui marque aujourd'hui encore des frontières de compréhension. La France essaie de concrétiser par des accords d'état-major le pacte franco-soviétique. Mais, ni la Pologne ni la Roumanie n'accepteront de laisser les armées russes traverser leur territoire pour combattre l'Allemagne et la politique franco-britannique paraît suspecte à l'URSS. Staline soupçonne les Occidentaux de vouloir surtout détourner vers la Russie la menace allemande. Le 23 août 1939, le ministre des Affaires étrangères du Reich, Rippentrop, s'envole pour Moscou. Le jour même, il signe avec Molotov un pacte de non-agression. Staline, qui redoute l'attaque allemande, a voulu gagner du temps. A Moscou, les délégations britanniques et françaises, qui sont mises devant le fait accompli, font piètre figure. En France, la signature du pacte germano-soviétique détourne la droite de l'apaisement à l'égard de l'Allemagne. Puisque Hitler devient l'allié de Staline, il n'est plus question de conciliation à son endroit. Les communistes sont désemparés. Ils ont été déchus de leur mandat parlementaire, 35 d'entre eux ont été arrêtés et le parti communiste a été dissous. C'est l'élément rêvé pour toute la presse de l'époque, enfin tous les partis du parti socialiste au pire fasciste. Alors là, unité totale, voilà le danger. Ils s'entendent avec Hitler. Eux, qui avaient signé à Munich quelques mois plus tôt, le pacte, etc., désignent l'Union soviétique comme à une grande trahison en clair des rouges-bruns, pour aller vite. C'était horrible. Eh bien, la poignée de main, Ribbentrop, Molotov, etc. Donc, c'est une trahison et la guerre étant déclarée le 3 septembre, le parti communiste votant les crédits de guerre en France est dissous, interdit, militant et pourchassé. C'est très bien décrit dans les communistes d'Aragon. d'Aragon. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Aragon. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Aragon. d'Aragon.